A sa sortie d'HEC, il rejoint la Faculté de droit de Paris et l'Institut de géographie. Il milite alors contre la guerre d'Algérie. Position très minoritaire à la Faculté de droit. Le 13 février 1962, il fait partie d'un groupe qui tente d'occuper la Faculté de droit de Paris. Ce groupe est passé à tabac dans la cour d'honneur de la faculté par les étudiants de la Corpo de droit. Partisans de l'OAS. Ramassés par la police du 5e arrondissement de Paris. Nombre de ses étudiants de gauche, parmi lesquels Georges Frèche, se retrouve quelques heures durant au commissariat du 5e. Son engagement anticolonialiste dure jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Georges Frèche adhère alors à la Fédération des cercles marxistes-léninistes. Organisation maoïste. En 1964, où il signe Georges Lierre ses articles pour l'Humanité Nouvelle, exclu à l'automne 1965 pour avoir voulu fomenter une dissidence, contre l'appareil de la FCML. Il rejoint un temps le centre marxiste-léniniste de France issu du groupe de Clichy, proche de Patrick Prado et Claude Beaulieu. Une fois nommé à la faculté de droit de Montpellier en 1969, il s'engage à la SFIO. Sous-titrage Société Radio-Canada